Qu'est-ce que tu veux me faire dire ? Ça sert à rien, non ? J'aime bien en fait, j'aime bien en chier. Parce que t'es souvent plus récompensé quand t'arrives aussi au sommet de ton objectif. C'est la première fois dans l'histoire que les stations restent fermées. Pas de remontée mécanique, pas de public. Mon terrain de jeu, de retour à l'état sauvage. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! 3, 2, 1, drop ! 3, 2, 1, drop ! 1, drop ! Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 sur le terrain. Là, le drone, surtout le drone de course, qui peut être très aléatoire. Et donc, je pense qu'il avait une certaine pression tout au long de l'hiver. Il se met autant, voire même plus de stress que moi, pour essayer d'avoir l'image et ne pas rentrer bredouille, quoi. Ça décolle, ça ! Ouais ? Ah, t'es pas prêt ? Mais moi, il me faut une petite minute pour te rejoindre. Et puis, je vais trouver un petit plan aussi stylé, tu vois. Il a été motivé tous les jours, il n'a rien lâché, quitte à se geler les doigts jusqu'au bout de la journée. Je suis pris de tremblements. Ah ouais, grave. Tu peux presque aller un poil plus vite, quand même, après. Après, c'est bien comme ça. C'est plus à moi de réguler à très ma vitesse, quoi. Ouais, ouais, ouais. Toi, tu joues derrière, quoi. Un, deux, un, droite. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Continue. Nickel, nickel, nickel. Là, ça allait vite, à la fin. Oh là là. C'est cool que je m'éloigne un peu. Ce que j'ai vraiment apprécié cet hiver dans les aiguilles rouges, en tout cas parce que c'est là où on a filmé le plus souvent, c'était, voilà, de redécouvrir toutes ces lignes que j'ai skiées un paquet de fois avec les remontées. Normalement, c'est des lignes qui, en une heure de temps, se font rayer la face complètement, où il faut se bagarrer pour avoir la première trace et de se retrouver tout seul, là-haut, en ayant le temps aussi d'apprécier la montée, d'apprécier ce petit instant aussi au sommet avant de rentrer dans la face. Ça avait un côté magique. C'est vrai qu'on a tellement l'habitude de le skier en temps normal avec les stations ouvertes et la scepticisation un peu des déclenchements préventifs, qu'on ne se pose pas vraiment de questions, c'est des lignes qu'on connaît par cœur. Et c'est vrai que là, ça m'a demandé, ouais, quand même, de la réflexion pour des petites lignes qui étaient devenues banales, et ben, c'était plus pareil. Bon, ça part ou ça part pas ? Je ne pense pas de l'hôtel que pour toi. C'est de faire en sorte de vite, comme le ressigir à droite. Ok, 3, 2, 1, drop ! Ce que j'ai trouvé un peu frustrant cet hiver, c'était le fait de ne pas être très productif. On n'a pas rentré autant d'images qu'on peut en rentrer sur une saison normale. Mais pour le peu qu'on a filmé, on a été assez qualitatif et assez efficace. Putain ! Ça t'aide, là ! Elle s'est tout gelée, hein ! Si on coupe bien la pente de tout en haut, ils ne sont pas obligés de rentrer, de remonter. Tu parles de l'épaule plutôt au soleil, ou plutôt à l'entrée en bas ? L'épaule à gauche, tout de là. Si ça ouvre bien... Et en fait, j'ai mis clignotant à droite, je n'ai pas voulu descendre trop dans l'axe pour me montrer sur un mauvais plaquage de glace. C'est sûr qu'en bas, en plus, ça avait l'air moins de neige et ça se rapproche de la glace. Ça se rapproche de la glace et je pense que déjà, je pense que je n'ai touché pas la glace, mais pas loin de début du béton et après glace. Donc du coup, ça m'a cassé un peu le rythme et j'ai traversé plus loin pour me remettre dans l'axe où je pensais que ça allait être meilleur. Non, mais c'était beau, la lumière était cool, donc... C'est top, c'est cool ! Le trip est sauvé ! Il y avait vraiment quelque chose d'unique cette saison que j'ai vraiment apprécié, c'était de pouvoir retrouver une tranquillité en montagne, Un stress en moins, cette foule en moins, d'apprécier aussi chaque moment, de ne pas avoir à courir après les remontées mécaniques, après les ouvertures, pour être dans les premiers, pour avoir les premières traces. Il y avait un côté très paisible tout au long de l'hiver, sur tout ce tournage, sur toutes les journées, passer en montagne à faire de la rando, à se mettre des bambées pour aller chercher quelques lignes. C'était une belle approche de la montagne et je trouve qu'on est revenu à une approche plus traditionnelle et plus sereine. ... 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